Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez c'est parti pour une semaine de vidéos non-stop. Très très content de vous faire toutes ces vidéos, j'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui pour commencer la journée, on va tester les nouveautés food. C'est fou mais il y a plein de nouveautés de partout. Alors on va principalement tester les nouveautés de supermarché mais pas que. Je vais aussi tester la nouveauté de chez Philippe Conticini. Il faut savoir qu'il a sorti deux croque-monsieur. Il y en a un que j'ai déjà goûté, c'est un croque-monsieur au jambon truffé et il était vraiment excellent. Maintenant je vais goûter le deuxième qui est sucré-salé. Ensuite on va aller chez Monoprix, chez Normal aussi parce que des fois ils ont des nouveautés. On verra ce qu'on fait après, en tout cas on va passer la journée ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, direction Philippe Conticini, on va tester son nouveau croque-monsieur. A toute ! Ok, je viens d'arriver, regardez c'est juste ici. Je vais voir s'ils ont ce que je veux. Regardez toutes les vinoiseries qu'ils ont. Ça a l'air trop bon ça. Il y a le financier aussi. Il y a des brioches feuilletées chocolat, j'avais bien envie de tester. Il y a des chaussons en pomme et au poids. Pain en raisin. Ça, ça a l'air excellent. J'ai déjà goûté le croissant et le pain en chocolat, c'est super bon. Si vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je teste toutes les vinoiseries, dites-le moi. Je le fais vraiment sans problème. Ah bah il est là. Lui je l'ai déjà goûté, du coup je vais goûter lui. Bonjour, est-ce que je pourrais vous prendre un croque-brioché Végi s'il vous plaît ? Merci. Ce sera fait. Ok, c'est bon, je viens de commander. Les cookies me donnent trop envie. Là il y a les tablettes de chocolat, il faudrait que je les teste. Non, je ne devais pas manger. Ici, je vais manger dehors, mais je vais manger sur place. Ça va être beaucoup plus simple. Il faut juste que je trouve un angle pour la caméra. Vous êtes bien là, non ? Merci. Ok, merci pour vous. Ils sont très accueillants, c'est le Philippe Contichini. Bon, vous savez quoi, j'attends que ma commande arrive et je vous retrouve d'être qu'elle est là. Regardez ce qu'ils m'ont gentiment offert. Le chocolat à la pistache. Je vais le manger en attendant mon croque-monsieur. On sent qu'on est vraiment sur des produits de qualité. Première fois que je vous dis des chocolats Philippe Contichini, c'est une belle découverte. Trop bon. Il me reste ça, je finirai après. J'entends mon croque-monsieur arrive. Ça vient d'arriver. Franchement, ça sent super bon. Ça n'a pas l'air très toasté comme ça, mais en fait, il est bien croustillant. À l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des champignons, du fromage et des onoules confits. Ok, maintenant, je vais coûter. Franchement, c'est excellent. Vous savez quoi, je vais finir ça et on se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite. Ok, j'aime partir de chez Philippe Contichini. Honnêtement, pour vous faire un débrief, c'était super bon. Le pain brioché était excellent. On sentait qu'on était sur des bons ingrédients. Si vous n'aimez pas les champignons, par contre, il y a les bas parce qu'on les sent vraiment bien. Tous mariés bien ensemble. Ça avait beaucoup de saveurs, franchement. Après, est-ce que je préfère lui au croque-monsieur jambon truffé ? Je préfère le jambon truffé. Je pense que Philippe Contichini sélectionne de très bons produits. Et du coup, c'est vrai qu'on profite plus justement de la qualité des produits avec du jambon, par exemple. La dernière fois, sur le jambon truffé, on était vraiment sur un jambon de très très bonne qualité. Ça se sentait. Le fromage aussi. J'ai préféré l'expérience du premier. Après, je pense que c'est vraiment qu'une question de goût. Bon, là, je suis en direction de chez Monoprix. On se retrouve quand je suis là-bas. Bon, je suis arrivée chez Monoprix. Et regardez ce qu'il y a. Des pâtes aux poulpes grillées, capres et olives. Ça coûte 4,99€. Franchement, ça a l'air super bon. Il y a plein de trucs qui ont l'air vraiment pas mal du tout. Mais ça aussi, pesto, poivron, amandes, fromage de chèvre et oignon caramélisé. 4,29€. Oh là là, ça a l'air excellent. Franchement, j'ai trop envie de le prendre. Après, je sais que ça, c'est une nouveauté. Là, je suis moins sûre. Mais ça, c'est vachement cool. Des ravioli ou au fromage et à la vache qui rit. Oh, ça, ça a l'air excellent. Noki au spectre et au bris. J'aurais dû prendre un panier. Bon, on va voir ce qu'il y a ailleurs. On va peut-être aller au rion chips. Enfin, on va aller aux biscuits avant. Au niveau des biscuits, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ? Je vois rien de spécial. Enfin, il y a ça. C'est marrant parce que celle-là, je les avais testées dans une vidéo. Je crois que c'était au mois de septembre. Ils ont quand même laissé le nouveau sur le packaging. Je pense qu'au effet, qu'il est marqué nouveau, à mon avis, ça fait vendre. Ou sinon, ils ont tellement de mal à écoler leur stock que du coup, à la sortie, ils ont fait trop de paquets avec écrit nouveau dessus. Et du coup, même plusieurs mois après, c'est encore là. Après, j'avais goûté. C'était pas mal, mais c'est pas fou non plus. Vous savez quoi ? Je vais aller poser celle-là. Sinon, je vais avoir trop de trucs à goûter. Il y a ma burrata à la truffe. Elle est tellement bonne, celle-là. Ok, maintenant, on est au glace. Bon, je vois pas vraiment de nouveauté. En fait, je sais qu'il y en a plein en ce moment, mais je pense qu'ils en ont pas ici. Oh, attendez. Les Lipton, ils ont sorti à la pêche blanche. Je sais pas si c'est nouveau. Citron vert, menthe, pas mal, hibiscus. Bon, là, c'est le saveur pêche classique. Mais je le trouve trop fort hanté. Il a trop d'amertume. Après, peut-être que là, c'est beaucoup plus doux, du coup. Plus équilibré. Mais je sais pas si c'est nouveau ou pas, je pense. On va voir s'ils ont des canettes. Donc, je goûte. C'est surtout celui au citron à la menthe qui m'intrigue. Là, les Lipton, ils sont là, mais il n'y a pas les canettes. Là, il y a des canettes, mais c'est fousti. Non, il n'y a pas. C'est quoi, ça ? Pêche à bricot. En fait, si on veut des canettes, il n'y a que ça, en thé glacé. Et là, je viens de voir qu'il y avait Pops, mais tout en bas. Il est excellent, celui-ci. Bon, je vais prendre un Lipton, mais j'envoie un original. Il est où celui-là, la menthe, tout ça-là ? C'est trop vert et menthe. En plus, c'est faible en sucre, donc c'est parfait. C'est la dernière bouteille. J'ai hâte de goûter. Bon, vous savez quoi ? J'ai fait un tour dans le magasin et je vais prendre tout ce qu'il y a de nouveau. Bon, juste après, j'irai chez Normal et puis après, on va faire la dégustation. J'ai arrivé chez Normal. On va voir ce qu'il y a, parce que parfois, en fait, ils ont des nouveautés food. Des nouveautés food qui existent depuis longtemps dans notre pays, mais qui viennent d'arriver chez nous en France et qui sont vendues chez Normal. Ok, c'est là. Le tuc, crème oignon. Non, ça, je pense qu'il y avait déjà en France. Doritos comme ça, on avait déjà. C'est quoi, ça ? Oula ! Un burger bon mot. Ok. Chocolat menthe. C'est un peu spécial comme mélange, comme ça, on connaît. Ils ont des nouveautés. Mais c'est des marques, nous, on ne connaît pas. Moi, je voulais vraiment des nouveautés du style Milka, Pringles, vous savez, qu'il n'y a pas dans les supermarchés classiques. Voyez, leurs nouveautés, c'est des trucs comme ça, par exemple. C'est des trucs qu'on ne connaît pas. Je vais continuer à faire un tour et si je vois quelque chose, je prendrai. Et on se retrouve tout à l'heure. A toutes. C'est bon, je viens de rentrer. Autant vous dire que je pense que Monoprix est un petit peu fâchée avec les nouveautés. Ils n'ont pas énormément de choses et du coup, j'ai dû aller chez Picard. J'ai trouvé deux nouveautés chez Picard qui ont l'air pas mal. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai soif et ça tombe bien. Du coup, on va commencer par le Lipton. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris d'autres. Bon, ça, vous avez vu, c'est les raviolis aux poulpes grillées, aux capres et aux olives. Ça, c'est du jambon végétal et apparemment, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du vrai jambon. Il y a 36 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est énorme. J'ai une tarte au citron de chez Picard, c'est dans la gamme équilibre. C'est un peu la gamme light de chez Picard. Apparemment, c'est pauvre en calories et ça, ça m'arrange. Et pour finir, j'ai des nouveaux tacos qui sont également de chez Picard. Donc c'est 8 mini tacos, il y a de la framboise à l'intérieur, donc ça, ça m'intéresse. De toute façon, je vais tout vous donner, les descriptions, les prix, tout. Ça, je vais le mettre au frais parce que je mangerai ce soir. Et on va commencer très rapidement avec le Lipton et il coûte 2,35€. Donc c'est un thé vert glacé, saveur citron vert et menthe. Et je trouve ça cool qu'ils aient fait ces saveurs. Je ne sais pas si ça existe depuis longtemps, en tout cas, je ne les ai jamais vus avant. Après, je vous dis la vérité, je ne m'intéresse pas trop au thé glacé, sauf ceux à la pêche en général. Ça sent le thé à la menthe, tout simplement. Est-ce que j'aime le thé à la menthe ? Sans plus. Après, il y a le citron vert dedans, donc on va voir ce que ça donne. C'est trop bon. C'est vraiment très très bon, c'est très rafraîchissant. J'aime beaucoup, je pourrais en racheter. Après, ce n'est pas transcendant non plus. C'est vraiment ce petit goût un petit peu Lipton, vous savez. J'ai bien envie de tester celui-là à la pêche blanche parce que la pêche blanche, vraiment, j'adore. Je me rappelle ce que j'avais goûté chez Pops. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la marque de thé glacé de fast-goût de cuisine. Vraiment, l'arôme de pêche blanche était vraiment très bonne. Donc voilà, c'est marqué faible en sucre. Je pense qu'il y a quand même des édulcorants. Ok, je comprends ce qui me gêne, je viens de lire. C'est les édulcorants. L'édulcorant, ça donne vraiment un goût assez particulier que moi, je ressens bien. Et là, dès le départ, il est quand même bien présent. Même si c'est un édulcorant issu de la stevia, c'est quand même naturel, mais bon. Après, c'est peut-être autre chose. Attention, je peux me tromper aussi. Mais voilà, je sens ce goût un petit peu industriel. Voilà, c'est ça que je ne trouvais pas, en fait. C'est que c'est un goût industriel. Lipton, ils ont vraiment des bons thé glacés, mais par contre, il y a un petit goût un peu industriel. Qui peut être pas gênant pour beaucoup de personnes, mais c'est pas comme Fusti, par exemple. Fusti, ils ont pas ce petit truc. Et même, je trouve que le thé glacé Eco Plus, en fait, n'a pas non plus ce petit goût. Même Pops de façon cuisine, par exemple, ils ont pas ce petit goût industriel. Ça fait très naturel. C'est pas mauvais, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je pourrais racheter. Pour moi, personnellement, c'est vraiment mes goûts. C'est peut-être le tout petit point faible de Lipton. Mais en tout cas, j'adore les mélanges de saveurs qu'ils ont fait. Je vais à 8 sur 10. On passe au suivant. Je vais passer au jambon vegan, qui coûte 3,79€. C'est quand même un prix. Par contre, je me suis trompée au niveau des protéines. C'est pas 36 grammes de protéines au 100 grammes, c'est 18 grammes. Ce qui n'est pas rien, quand même. Je disais que ça faisait beaucoup, 35 grammes, surtout pour du jambon vegan. Ça sent le jambon, c'est terrifiant. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais bon. Donc du coup, il y a 4 tranches. Je prends avec les doigts, j'ai les mains propres. Quand on sent de près, ça sent la sauce barbecue. Allez, je goûte. C'est un tout petit peu le goût de la viande, mais je pense que c'est reproduit avec des arômes. Huile d'olive, arôme naturelle, radis, carottes, paprika, jus de citron. Pour le coup, la compo, elle est pas dégueu. Au niveau des protéines, c'est de l'isolat de protéines de soja. Moi, franchement, c'est pas mal, c'est bon. On sent quand même une petite différence avec du vrai jambon. Je veux dire, quand on mange du jambon, on a quand même une texture qui est différente. Et surtout, au niveau des saveurs, ça se ressemble beaucoup. Mais là, ce qu'on a surtout, c'est des arômes. La particularité des arômes, c'est que c'est très volatile. Donc du coup, on le met en bouche et on le goût par vite. Et on a l'impression qu'on se retrouve avec quelque chose en bouche qui n'a pas vraiment de goût. Mais bon, c'est quand même bien. Franchement, en ce moment, je suis un peu à la chasse aux protéines parce que je fais du sport. C'est une belle alternative, mais par contre, j'en rachèterai pas non plus parce que c'est un petit peu cher. En plus, on est sur des protéines de soja en termes de biodisponibilité. C'est peut-être pas aussi bien assimilé que de la protéine animale. Je ne trouvais plus les mots. Qui, elle, est complète et ça fait partie des seules protéines vraiment complètes en protéines végétales. Celle-ci, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit accompagnée d'autres aliments. En fait, il faut reconstruire la chaîne d'acides aminés qui fait la protéine complète. Donc voilà, je trouve ça un petit peu trop cher, donc je n'achèterai pas. C'est quand même un beau produit, je mets un 8 sur 10. Maintenant, je vais tester les picards. Vous savez quoi ? Je vais commencer par les tacos. Regardez comment ça se présente. Je vais les mettre au airfryer très rapidement et puis je vous retrouve après. Franchement, j'aime beaucoup la présentation. C'est bien coloré. Franchement, c'est super beau. Moi, je suis très dans le visuel. Là-bas, j'en avais fait deux pour goûter. Il y en a un qui est tombé par terre. Je suis dégoûtée. Ça m'agace d'être comme ça. Pour la fois, le paquet coûte 4,99€. C'est quand même cher. Donc à l'intérieur, on a du houmous de fève de soja pimentée, des piquelles de choux rouges et de la framboise. Allez, c'est parti, je goûte. Pour le coup, là, je mange tiède, mais je pense que c'est mieux froid. Franchement, c'est très très bon. Je suis frustrée de ne pas avoir le deuxième. C'est un goût un petit peu fruité avec la framboise. C'est, on va dire, légèrement acide. C'est vraiment très intéressant. Le houmous à l'intérieur est vraiment bon. Maintenant, on passe au dessert façon tarte citron. Ça coûte 2,99€. Apparemment, c'est réduit en calories, réduit en sucre. Donc c'est très intéressant. On est sur une part de 75 grammes. Au 100 grammes, on est à 169 calories. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ça va être les glucides. On a 24 grammes de glucides avec 14 grammes de sucre, ce qui n'est pas négligeable. 3,8 grammes de protéines, mais bon, on se doute bien que c'est pas très protéiné. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre parler de calories. On me l'a dit sur ma dernière vidéo et on me l'a dit aussi dans une de mes vidéos dans lesquelles je vous montrais ce que je mangeais pendant 48 heures. Mais c'était plus en référence à la balance, au fait de peser ses aliments et de compter un petit peu les calories. C'est très intéressant de que vous partagez comme ça vos points de vue. Comme ça, je peux aussi vous partager le mien. Mais vous savez quoi ? Je vais mettre ça au airfryer et je vais faire la dégustation. Je vais vous expliquer mon point de vue. Je reviens d'exécuter. C'est prêt, je vais goûter. Franchement, j'attends que ça. C'est encore un petit peu congelé au fond. Mais franchement, c'est très très bon. C'est pas trop sucré. On a bien l'acidité du citron, mais ça reste quand même assez doux. Après, ça reste du surgelé. C'est assez limite aussi. On n'a pas une explosion de saveur dans la bouche. C'est du très très bon surgelé, vraiment. Bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sous ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, on m'a conseillé de ne pas parler de calories parce que ça pouvait emmener à avoir des TCA. Et je trouve ça assez particulier. Il y a beaucoup de tendances sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'à un moment, il y avait une tendance dans laquelle les influenceuses parlaient de leurs problèmes d'alimentation, des TCA. Et c'est très cool, vraiment, de partager son expérience. Il n'y a pas de problème. Les personnes qui connaissent les TCA, souvent, vont vous dire qu'ils étaient complètement obsédés par tout ce qu'ils mangeaient. Ils traquaient leurs calories. Ils pesaient absolument tout ce qu'ils mangent. Et je pense que ça a créé des confusions chez certaines personnes qui ne veulent absolument pas entendre parler de balance et de calories. Alors que ça fait partie des choses les plus basiques et fondamentales dans une diète, dans une prise de masse, dans un rééquilibre alimentaire. C'est hyper important. Alors moi, je n'ai jamais eu de TCA. Je n'ai pas été obsédée par la balance. Je n'ai jamais traqué non plus mes calories. Même si je regarde souvent les calories, c'est plus dans un but éducatif. Même si j'ai déjà de solides connaissances en nutrition. Comme je le dis tout à l'heure, la chose qui revient le plus quand une personne a des TCA, c'est l'obsession pour la balance, c'est l'obsession pour les calories. Et c'est vrai, maintenant, tu n'es pas blanc ou noir. Ce n'est pas parce qu'on regarde les calories ou ce n'est pas parce qu'on pèse ses aliments qu'on va forcément tomber dans les TCA. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mécanismes totalement différents. Le fait de prendre une balance pour peser ses aliments et de regarder les calories, ça reste quelque chose de très basique à faire quand on veut s'éduquer ou se rééduquer par rapport à son alimentation. Maintenant, peser ses aliments trop souvent, s'empêcher de manger, c'est plus dans le domaine de la psychologie, maintenant, le problème. On va dire que ça devient plus de l'obsession et le problème, là, il est plus psychologique. En fait, quand on est comme ça, c'est nous le problème. Ce n'est pas la balance, ce n'est pas les calories. À partir de ce moment-là, il faut aller voir un professionnel pour vous aider. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait des études dans la nutrition. On a énormément de temps dans les cliniques, dans les hôpitaux. On a clairement des mois de stage, ça n'en finit pas. On prend énormément de patients en charge. On a des patients qui ont le cancer, on a des patients en réanimation. Pendant les consultations, évidemment, on est accompagné des médecins. Quand j'avais des consultations avec des patients qui avaient des cancers, par exemple, il fallait absolument que je donne les bonnes doses, les bons aliments pour ne pas qu'il y ait d'interférences avec les médicaments. Et pour ça, il fallait absolument peser. J'ai vu aussi en hôpital, j'ai un petit peu moins agéré ce type de profil, mais c'était très intéressant, des personnes qui étaient en obésité morbide. Étant donné que nous passons énormément de temps en stage dans les hôpitaux, ça dure des mois et des mois, et on voit l'évolution des patients. Et c'est vrai que la plupart n'étaient pas éduqués par rapport à l'alimentation, et le fait justement de leur apprendre à peser leurs aliments, et à prendre conscience justement des calories qu'ils ingéraient chaque jour, ça faisait que chaque jour, ils avaient de plus en plus de connaissances, et qu'ils étaient en capacité de gérer leur alimentation, petit à petit, tout seuls. Il y a une donnée qui était très importante, c'est que ça restait le fondement. Sans ça, rien n'aurait été possible. C'était le fait de peser et de calculer les calories. Je le répète, sans ça, il n'y aurait pas eu de perte de poids, il n'aurait rien eu. Vous avez des personnes qui étaient en obésité morbide, qui ont réussi à guérir, à perdre du poids, juste parce qu'elles ont compris qu'il fallait tel gramme d'aliments, composé correctement, une assiette équilibrée, et qu'elles ont pu le faire grâce à des outils comme la balance, et le fait de calculer ses calories. C'est hyper important. Maintenant, ce type de connaissances n'est pas censé engendrer des problématiques. Savoir qu'il faut peser, c'est bien. Savoir qu'il faut ingérer tant de calories, c'est bien aussi. En revanche, à un moment, on s'étache un petit peu de ça, et on arrive un petit peu à faire notre vie sans forcément peser ou autre. On n'en a même plus envie, on a la flemme. Après, des fois, on arrête de manger équilibré sur une grande période, comme moi je l'ai fait, et pour justement retrouver cet équilibre, on a besoin de reprendre la balance, et on a besoin de recalculer ses calories. Ça dure moins longtemps parce qu'on a déjà des acquis, mais c'est quand même nécessaire. Maintenant, si vous tombez dans une obsession, le problème est plus psychologique, et ce n'est certainement pas par rapport à certains outils. Je vous raconte ça, mais en vrai, je n'avais même pas besoin de vous le raconter. Vous avez juste à voir sur Internet des personnes, par exemple, qui font des prises de masse, qui vont calculer des protéines, qui vont calculer plein de choses. Après, elles vont passer par une sèche, donc elles vont devoir réduire les glucides, donc prendre une balance. Il y a plein de mécanismes en place qui font que vous arrivez tellement vite à vos objectifs grâce à certains outils, et si vous ne les utilisez pas, malheureusement, vous pouvez mais galérer. Donc il ne faut pas diaboliser la balance, et le fait de compter les calories, il faut juste prendre ses responsabilités, et se rendre compte que psychologiquement, on a certaines faiblesses peut-être. Donc c'est vrai que quand on me demande d'arrêter de parler de calories parce qu'on peut tomber dans les TCA, j'ai envie de vous dire que ça serait plutôt dommage de ne pas parler du fait de calculer ses calories ou de peser ses aliments dans le but, je dis bien dans le but de s'éduquer quand on a très peu de connaissances en alimentation. Une fois que l'éducation est faite, il faut lâcher prise, c'est important. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça va plus être un révélateur d'un problème psychologique, de quelque chose d'assez obsessionnel. Il faut prendre ses responsabilités. Si vous avez ce type d'obsession, allez absolument consulter un professionnel de la santé. Parfois, vous avez des gens qui ont des discours cohérents, qui vous expliquent tout simplement comment se traduisent ou comment se sont traduits tout simplement leurs troubles alimentaires, et vous, vous en faites une généralité. Maintenant, si vous comprenez mon point de vue, j'en suis ravie. Il ne va pas y avoir énormément de vidéos dans lesquelles je vais parler de ça, surtout que mon régime finit très bientôt. D'ailleurs, ça avance très très bien et je suis très contente. Au niveau de l'alimentation, je ne suis jamais rentrée dans les détails parce que ma chaîne n'est pas une chaîne spécialisée en nutrition. Je sais sur les réseaux sociaux à quel point on ne peut donner que des conseils généraux. on peut difficilement faire du cas par cas. Si vous saviez la complexité d'une consultation avec un patient, il faut les résultats sanguins, il faut l'avis des médecins, les neurologues si nécessaire, du psychiatre, du ci, du ça. C'est beaucoup trop complexe, c'est pour ça que je me permets uniquement de vous donner des conseils très basiques. Maintenant, il y a une minorité de personnes, et je dis bien une minorité de personnes, qui ont des troubles alimentaires. Ça, c'est à soigner. Et puis voilà quoi, je pense que c'était important de remettre ça au clair. Bon bah écoutez, je vais me changer. Je vais faire du sport. Et on se retrouve tout à l'heure pour tester les nouvelles ravioles. A toutes ! C'est parti, je vais enfin coûter les raviolis aux poulpes grillées, capres et olives. Et autant vous dire que j'ai fait cuire ça, et ça sent très 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 fort. Au niveau du prix, il me semble que c'est 4,29€, 4,99€. C'est quand même très très cher. Surtout qu'il n'y en a que deux portions. Pour info, je suis en tenue de sport, mais je n'ai pas encore fait mon sport. Il est 20h43. C'est une catastrophe. J'ai commencé à faire le montage de cette vidéo, et autant vous dire que j'ai intérêt à m'y mettre très sérieusement. Bon, allez c'est parti, je goûte. C'est franchement pas mal. Le poulpe est légèrement élastique. Après ça, ça reste la texture du poulpe. C'est quand même très très salé. Si vous aimez le poulpe, franchement je vous le recommande. Je mets un 7 sur 10. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Là, je vais aller faire mon sport. Je vais me mettre à fond sur le montage. N'hésitez pas à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Voilà, ce que vous aimeriez voir et tout ça, ça m'intéresse. Puis voilà quoi, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et moi je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Bye !